pour ce mercredi 10 du mois de juillet et le dalet du mois de tamouz je suis racheté par martin alimi je suis racheté pour l'élevation de l'âme de lucille a battre zimboul si je le prononce bien zimboul donc allé à shalom pour ses onze mois aujourd'hui c'était une maman exceptionnel rescapé de la Shoah elle a élevé ses trois filles dans le respect de la tradition juive avec le un derer eretz naturel avec un très bon savoir vivre de la politesse à tous les rendez vous de la vie elle était juste et humaine avec beaucoup d'amour et un exemple pour chacun cours dédié de la part de ses enfants gendres et petits enfants et arrière petits enfants en france et en israël très beau message que les mairies de cette étude que nous allons mener ensemble il allait être nishmata pour elle est une grande réussite pour toute sa famille avec leur permission on pensera aussi à une autre famille qui s'appelle les otages qui sont dans des tunnels du désespoir et de la mort qu'à kadosh bochouf nous fassent le miracle vraiment de les ramener une grande réussite pour chacun de vous c'est mon troisième cours de la journée j'en ai encore un juste après encore à faire je voulais simplement vous dire merci car j'ai rencontré beaucoup de gens à nathania et ici qui me remercie pour tous les cours que nous prodiguons que nous arrivons en tant qu'équipe de torah trahim ou el moshe a partagé ensemble et donc je tenais à vous remercier pour ces paroles d'encouragement ou des fois je me dis peut-être que je vous saoule peut-être que c'est trop de cours ce sont des cours qui sont achetés pour d'être précise donc d'abord j'espère être à la hauteur des enseignements qui vous rajouteront plus de vie plus d'amour et d'humour et en même temps plus de connaissances parce que pour moi la torah la plus belle et la plus merveilleuse des choses que nous avons reçues heureux celui qui saura le comprendre et le vivre nous allons commencer tout de suite cette étude avec nous avons vu ce matin les 13 ikarim du rambam c'est à dire les 13 fondements impératifs que chaque juif se doit de réciter chaque jour que vous avez la fin du sidour qui sont les 13 fondements de fois absolu sur lequel rien ne se négocie on les a faits ce matin on se doit non pas de les savoir mais de les vivre de les réciter et de les vivre à part cela il existe dans la suite du sidour comme vous voyez ici je vous ai pris un livre un sidour standard mais vous les avez aussi dans riche matrières et bien d'autres vous les avez là donc ici si vous regardez en bas c'est ce que le cours qu'on a fait les 13 ikarim les 13 principaux fondements de la fois absolue dans le judaïsme quand je vais en haut il ya et serzé rote et là par contre nous allons les faire ensemble il s'agit ici de l'obligation de se souvenir selon la torah de dix choses tous les matins tous les jours sans exception homme comme femme nous avons le devoir de nous souvenir alors quand on a un sidour c'est facile quand on les fait depuis des années on n'a pas besoin de sidour on les connaît par coeur mais le but c'est pas simplement de les dicter de les vivre mais de réaliser de réaliser dans un monde dans lequel je vis en 2024 des choses que je n'ai pas le droit d'ignorer sans lequel mon judaïsme risquerait d'être un temps soit peu touché il y a des mitzvot qui se vivent dans le souvenir zahor et yom a shabbat souviens toi du jour du shabbat tous les jours de la semaine afin de ne pas oublier qu'on a la mitzvah chaque jour de la semaine nous souvenir que shabbat arrive et que c'est une mitzvah d'avoir de l'empressement pour vivre le shabbat nous allons dire dans la prière a yom yom echad be shabbat kodesh a yom yom sheni be shabbat kodesh a yom yom shlichi be shabbat kodesh et aujourd'hui nous sommes mercredi a yom yom revi be shabbat kodesh qui fait que tous les jours de la semaine nous sont ramenés à ne pas oublier que chaque jour nous rapproche du shabbat qui arrive nous avons deux autres mitzvot par exemple encore le fameux souvenir de l'egypte je suis l'éternel ton dieu qui t'est fait sortir du pays d'egypte c'est une mitzvah dans la torah de ce souvenir de cela il y a d'autres mitzvot et c'est ce que je vous propose de voir ensemble nous disons donc au nom de dieu voici que je viens rappeler les dix souvenirs que homme comme femme même s'il y a marqué le mot adam c'est homme homme perushadavar la femme est sortie de l'homme mais les hommes et les femmes ont cette mitzvah qui n'est pas que philosophique qui est nécessaire pour notre identité juive de se rappeler tous les jours y compris le shabbat ces dix éléments que vous allez entendre et les voici j'avais commencé par le shabbat mais ici ça commence yéziyat mitzraim tous les jours quand vous vous levez et oui même en 2024 de l'heure vulgaire avec tout ce qu'on passe autour de nous nous avons le devoir de nous rappeler tous les jours la provenance de la naissance du peuple d'israël des miracles que dieu a fait pour nous où dieu s'est surpassé dans ses propres lois de contredire la nature qu'il a créée pendant les six jours de la création et les miracles étaient donc surnaturels pour cela je nous dis je me suis surpassé pour vous enfants d'israël n'oubliez pas d'où vous venez yéziyat mitzraim de l'endroit où aucun esclave ne pouvait se sauver moi j'ai sorti un peuple par l'intermédiaire de Moshé Rabbeinu et les 20% qui ont accepté de sortir de leur médiocrité d'esclavage persuadés qu'il ne valait pas mieux que d'être un esclave de la vie alors qu'on était tout simplement apte à recevoir la Torah du créateur du monde deuxième HaShabbat on en a parlé c'était juste comme exemple tous les jours Zechirot de se souvenir que toute la semaine en réalité n'est que le saladier dans lequel repose la bénédiction du Shabbat qu'est-ce que représentent les six jours de la création du monde ? un besoin comme étant le socle, le plateau qui relève la valeur du Shabbat Chechet yamim teasemelaha qu'on appelle les jours de Chol et puis il y a le Shabbat en réalité on peut comprendre de façon assez rapide que la lumière ne peut être belle que quand elle est dans le contraste de l'obscurité et c'est grâce au séjour de la semaine que le Shabbat prend toute sa valeur tout à l'heure une personne m'a écrit me disant je suis très embêté j'ai envie de faire le Shabbat mais je ne le vis pas voiture faire un peu dans les ranches un peu à la plage la famille c'est le seul jour en Israël où on est en famille donc on a envie de profiter du week-end qui n'existe pas il se dit c'est plutôt vendredi, samedi et encore en France on avait l'habitude de fin d'après-midi de vendredi, samedi et dimanche c'est un week-end donc quand on est chômeur Shabbat on a quand même le dimanche où on peut se permettre de mais quand on est en Israël et bien le Shabbat on ne peut pas aller à la plage on ne peut pas aller faire du cheval on ne peut pas prendre la voiture on ne peut pas fumer on ne peut pas mettre de télévision donc on est quand même restreint pour nous souvenir du Shabbat non seulement j'ai répondu à cette femme vous savez madame il y a des mitzvot avec lesquels on peut peut-être encore négocier le temps de s'habituer le temps de mieux comprendre de mieux réaliser le Shabbat ça ne se négocie pas le Shabbat ça ne se négocie pas c'est comme si tu dis je veux voir si je veux boire de l'eau ou pas au bout de trois jours tu risques de mourir le Shabbat si on ne le vit pas on perd notre carte d'identité et comme j'ai dit à cette sadica qui m'a écrit vous savez madame quand Sarah, Rivkar, Rachel et Léa les matriages d'Israël ont vu parce que c'était toutes des prophétesses leur descendance pour votre famille à vous elle a compté sur vous vous qui êtes une fille de Sarah, Rivkar, Rachel et Léa vous êtes le pilier le mot Isha vient du mot Ashishot qui veut dire fondation vous êtes les fondations du foyer organisez un Shabbat de folie cours de Torah, promenade, études avec le mari passez du temps avec les enfants on peut tout à fait vivre heureux avec le Shabbat je vous l'affirme je me demande même comment on peut vivre sans Shabbat ou sans Torah donc le Shabbat mise à tous les jours de dire Baruch Hashem encore un jour qui nous rapproche encore de Shabbat ensuite la manne qui est tombée du ciel cette fameuse substance nourriture qui nous a nourris pendant 40 ans dans le désert ce souvenir de la manne et là je me suis posé une question bizarre pourquoi on nous demande de souvenir de la manne ? en quoi ça m'aide ? ne sois ni un arnaqueur ni un voleur ni un menteur et encore moins ne crois pas que c'est toi qui fais ton argent tu as le devoir de te souvenir de la manne que le créateur du monde envoie tous les jours sous d'autres formes par un chèque par un revirement bancaire par ton patron chaque manne qui vient dans ce monde la Parnassa est fixée par Dieu la Gamara dans ma serrétanite nous prévient à l'avance et nous dit la Parnassa, la clé, c'est que Dieu qui la donne ceux qui te donnent cet argent ne sont que des intermédiaires des facteurs mais ce que tu dois prendre tu le prendras toi tu n'as que la Ishtadlout l'effort à fournir d'aller la chercher sinon elle viendra si tu ne vas pas la chercher tu dis la Parnassa vient de Dieu tu restes sur ton fauteuil elle viendra mais tu ne sais pas quand elle t'attendait si tu vas travailler alors tu vas la chercher et tu la prendras tous les fins de mois ainsi donc le fait de se souvenir de l'Aman vient nous rappeler deux choses fondamentales ce n'est pas toi qui fais ton argent et tu n'as pas besoin d'être un arnaqueur pour gagner ta vie la Torah nous ordonne de nous rappeler chaque jour d'Amalek ce peuple qui depuis le début de notre existence en tant que peuple était au rendez-vous de notre extermination on l'a revu à l'époque de Amman réapparaître Amman qui est un fils descendant de Agag descendant de Amalek on l'a revu avec Hitler et on le revit encore aujourd'hui n'oublie jamais et ne pardonne pas Amalek c'est une ordonnance divine n'aie pas de pitié pour ce peuple ne pardonne pas ce peuple aujourd'hui on ne sait pas qui c'est donc ce n'est pas d'actualité même si on a des similitudes entre certaines personnes qui veulent notre mort et Amalek mais seul un Saint-Hédrine pourront décider mais en tout cas en ce qui nous concerne Maasai Amalek Aracha n'oublie jamais que si tu as de la pitié pour lui c'est lui qui en finira avec toi Hey cinquième Ma'amad Har Sinai tous les jours tu as le devoir de te rappeler qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas fait de toi le peuple élu mais le peuple choisi parce que nous avons levé les mains en disant Naasé Benichma nous sommes prêts à faire avant même de comprendre faire le Shabbat avant même de le comprendre faire la cache-route avant même de la comprendre respecter la Nida même si je n'ai pas compris réellement le fondement de qu'est-ce qu'il y a de grave de passer un verre dans la main de sa femme quand elle est Nida nous ferons et nous comprendrons c'est par le biais de cette mitzvah de soumission et de confiance en Dieu que Dieu nous a donné la Torah Mama d'Arsinai où la terre a arrêté de tourner le monde est resté dans un silence absolu et Dieu s'est montré aux yeux d'une nation entière de 3 millions d'individus pour lui donner sa Torah non pas de quelques individus qui ont prétendu que Dieu leur a parlé mais aux yeux de tous Dieu a parlé à Moshe et aux enfants d'Israël comme c'est marqué dans la Bible fin de la parasha de Jétro en français ou Yétro en hébreu et parasha de Mishpatim où la Torah confirme que nous avons tous été témoins oculaires de la véracité du Dieu d'Israël qui donne à la Torah aux enfants d'Israël de se souvenir de combien d'épreuves nous avons imposé les 10 épreuves où nous avons remis Dieu en question dans le désert et par la faute du vaudor n'oublions pas aussi au lieu de constamment voir les souffrances que nous endurons dans ce monde de combien de fois on a mis Dieu à l'épreuve combien de fois quand les choses allaient pour nous on était proche de lui quand ça ne se passe pas comme on veut on le laisse tomber ainsi donc nous avons le devoir de nous souvenir aussi qu'on n'a pas tout le temps été droit avec lui et qu'on ferait bien de faire une sincère téchouvin c'est faux à voter nous que nos grands-parents nos pères ont mis Dieu à l'épreuve et l'ont déçu aussi 10 fois déçu mais un million de fois rendu fier Nous avons le devoir de nous rappeler d'ailleurs de toutes les parachutes de la Torah une seule parasha tous les jours celle de Balak et de Bil'am et pourquoi ? Pourquoi se souvenir d'Afka de cette parasha ? En quoi nous avons cette parasha que nous allons lire la semaine prochaine ? C'est très bizarre comment se fait-il que tous les jours on doit se rappeler que de cette parasha ? Pourquoi pas s'est rappeler ? Pourquoi c'est une parasha ? Parce que c'est la seule parasha de toute la Torah où les enfants d'Israël ont été en danger de mort et n'étaient pas au courant nous étions en bas ? Balak qui avait lit contre nous et tu nous as sauvés ce que vient nous enseigner ce moment-là c'est qu'il réunit tous les miracles que nous vivons tous les jours dont nous ne sommes pas au courant normalement ici on aurait dû mourir écrasé mais Dieu a fait en sorte que tu arrives en retard normalement il aurait dû avoir un accident mais Dieu a fait en sorte que ta voiture mette du temps à démarrer pour ne pas que le camion te rencontre à un moment fatidique combien de miracles vivons-nous toute la journée alors qu'en réalité on aurait dû déjà être ou blessé ou partir ou ruiner mais Dieu a fait en sorte sans qu'on le sache comme dans cette parasha de Balak et de Bil'am ce qui est marqué ici d'abord ni flav ni sgav et donc pour justifier comme c'est marqué ensuite le huitième n'oublie pas qui est Myriam prophétesse d'Israël on lui doit tout elle est remplie d'émouna elle sort avec les darboukot les tambourins chanter en l'honneur de Dieu pour couvrir la voix des femmes elle tape fort sur le tambour car la voix est sa nudité Myriam qui a sauvé mon cher Abbénu de la mort Myriam qui nous a donné de l'eau dans le désert pendant 40 ans Myriam n'oublions pas que parce qu'elle a fait une seule fois dans la vie un peu de Lashonara a été frappé de la lèpre ne l'oublions pas aujourd'hui l'exemple de Parah Douma c'est Dama Ben Netina dans la Gemara de Kiddushin l'exemple de ne pas faire du Lashonara c'est Myriam fais très attention c'est pas parce que tu es un grand sadique comme Myriam ou une grande sadica comme Myriam c'est pas parce que tu vas veiller sur le peuple d'Israël que tu seras quitte d'être puni si tu ouvres ta bouche contre un juif rappelle-toi de Myriam et Nivia et pourquoi on se rappellerait pas de la paire du deuxième temple parce qu'ils n'étaient pas de sadiquines ils se sont pas de comporter et leur conduite avait laissé tomber l'étude de la Torah et Myriam elle qui était mariée avec Alev Ben Yifouné était une sadica sans reproche Dieu aimait Myriam comme sa propre fille mais ça ne l'a pas empêché de la punir parce qu'elle a juste fait un tout petit peu de Lashonara sur Moshé Rabbeinu alors toi aussi homme comme femme rappelle-toi de Myriam à Nivia qu'elle fut pendant sept jours lépreuse dans d'horribles souffrances pour quelques paroles prononcées et donc faisant un calve à Homer à force théorie si Myriam qui était si parfaite a été punie aussi violemment fais attention combien toi tu ne seras pas non plus épargné à cause de ces fautes-là et pour finir puisque c'était non l'avant-dernier et souviens-toi chaque jour quand tu fais quelque chose qui réussit tu gagnes un combat dans la vie tu gagnes un procès tu gagnes ce que tu gagnes tu as ce que tu as ne viens jamais dire et moi et moi et moi jamais dit toujours Baruch HaShem Toda Lael grâce à lui j'ai eu et ça tu dois de t'en rappeler tous les jours Mitzvat Vezacharta et HaShem la Mitzvat de souvenir de l'éternel ton Dieu qui t'a donné la force de réussir et de gagner tes combats tout vient de lui ne lève jamais la main trop haut bien sûr ça vient de toi quelque part mais si Dieu ne t'avait pas donné l'intelligence d'être un grand chirurgien tu n'aurais pas pu sauver cet homme si Dieu ne t'avait pas donné des mains qui ne tremblent pas tu n'aurais pas pu opérer si Dieu t'avait donné une maladie tu n'aurais pas pu être avocat être médecin être Talmit Raham si tu étais blessé si tu oublies tout ce que tu étudies tu l'oublies tu ne peux pas être un Talmit Raham tu gagnes la Mitzvat de l'étude mais ce qu'il va faire de toi celui qui va être capable de te souvenir de toute la Torah si Dieu ne t'a pas donné cette mémoire extraordinaire comment tu peux parler de Torah comment tu peux enseigner la Torah comment tu peux te rappeler des feuilles que tu as étudiées tout ça tu le dois à Dieu toi plus tu te vides et plus il te remplit mais si tu te remplis de toi-même il n'aura pas de place pour vivre avec toi d'où l'importance de dire Baruch Hashem nous avons réussi toujours le mot nous ne dit jamais j'ai réussi nous avons qui c'est nous Dieu qui m'a permis à moi ça fait deux de réussir grâce à sa femme les enfants et aussi toute une équipe derrière car en réalité sans Dieu je vous affirme que rien ne va je me souviendrai toute ma vie de ces gens que j'ai rencontrés et qu'ils savaient dire cette phrase tellement bête et ridicule moi je sais faire de l'argent l'argent c'est pas un problème pour moi c'est bizarre depuis le Covid ils ne savent plus faire d'argent il y en a d'autres c'était avant le Covid et puis c'est toujours de la faute de la inara de la sorcellerie j'ai plus de chance il y a un truc qui bloque je sais pas ben quoi tu ne sais plus faire d'oseille non juste avant Dieu était avec toi et là il te laisse un peu te débrouiller tout seul on voit que tu ne vas pas très loin on ne peut pas vivre sans Dieu si lui il n'est pas là pour nous donner de la réussite il n'y a rien qui marche conseil d'amis il dit toujours parce que sans son aide il n'y a rien qui marche et le dernier de nous souvenir chaque jour de Jérusalem à reconstruire cette fameuse Jérusalem cette fameuse phrase sur laquelle les enfants d'Israël se sont engagés où qu'ils soient pendant 2000 ans en Galoute de ne jamais oublier la terre d'Israël et la capitale de tous les cœurs juifs Jérusalem qui se doit d'être construite au tout tard avec la guéoula finale Be'ezrat Hachamid Barach tous les jours se rappeler de ces dix phrases à méditer mais surtout à vivre au jour le jour n'oublie jamais Dieu t'a sorti du pays d'Egypte n'oublie jamais le Shabbat la manne que la parnassée vient de lui le mal que t'as fait à Malek car il ne fera pas Tchouva Mamad Arsinaï tu as été choisi parmi les nations du monde et tu es responsable ce que nous avons fait à Dieu en durée alors que nous avons fait preuve d'ingratitude en nous plaignant constamment ce qu'a fait Balak et Bilham qui se sont servis de faire des sacrifices d'utiliser les stratagèmes et les sorcelleries les plus terribles pour mettre fin à notre peuple alors que nous on était dans toute sérénité complètement ignorant des dangers qui se préparaient contre nous Myriam si parfaite et qui pour une seule faute t'es frappé de lèpre n'oublie jamais que c'est Dieu qui te donne de la force et que tout vient de lui et n'oublie jamais ta Jérusalem qui appartient à chaque cœur la capitale du monde la plus demandée et la plus sollicitée de toutes les capitales du monde Yerushalayim t'i b'aynevi t'i konen Racha ve'atzlacha ce shiur ve'ezrat hachem dédié pour l'élévation de l'âme de l'usilea bat zimboul ve'ezrat hachem pour ses onze mois il est évident que sur elle aussi on ne l'oublie pas zikrona livraha c'est ce que je voulais rajouter comme onzième élément n'oubliez jamais les personnes à qui vous devez tout jamais le jour de leur askahot t'audra raba v'lithrao de l'usilea